Alors, on reprend dans un premier temps, donc, nettoyage du filtre à air à l'essence. Et normalement, il faut quand même une pointe d'huile de filtre à air, vous savez, pour ramasser des poussières. Je vais faire ça, je vais le mettre à tremper déjà. En attendant, j'ai mis ce filtre à air en mousse qui est neuf. Il faut aussi y mettre de l'huile, l'imprégner, bien malaxer, ça lui permet de mieux ramasser les poussières. Je sais, c'est pas bon, j'ai lu un peu partout que la mousse était aspirée, ça faisait un trou dans la mousse là, à ce niveau, juste là derrière. C'est pas grave, c'est juste pour les essais. Donc, je vais faire ça comme ça, et ensuite je vais m'occuper de l'avance. En fait, l'avance est bien réglée, mais je vais essayer d'autres réglages. Alors, comme on ne traite pas plusieurs choses en même temps, c'est une peine de ne plus savoir qui a agi. J'ai donc mis le filtre à air neuf, fait 2-3 tours, ma voie pas grand chose de spécial en plus. Je viens de mettre un gicleur de 28 au lieu de celui de 30, et je vais essayer juste avec ce gicleur de 28. l'avance, on verra plus tard. Alors, avec le gicleur de 28, il fallait que la manette starter soit à peu près au centre, donc ça marche à peu près toujours. C'est quoi ce jeu là ? Ah, c'est rien, c'est en bas. Maintenant, je change, alors, on va le voir, à gauche, de toute façon la différence vous la voyez bien là, à gauche celui qu'il y avait, le gicleur de ralenti, et à droite celui que je vais mettre, celui qui était monté avec le gicleur de 28, donc il est bien plus petit. Je vais mettre celui-là, le petit. Il n'y a pas d'inscription dessus, c'est un peu chiant, j'ai cherché partout, soit ça a été ligné, soit, ben, il n'y a rien. Voilà, donc je viens de monter le plus petit, pourquoi ? Parce que quand on roule comme ça, en fait, c'est à moitié ouvert, ça veut dire que, quand on met là, ça ouvre en grand, mais ça ne roule pas, ça ne tombe pas bien, ça tombe carré, moi je dirais. Donc, pour rattraper ce coup-là, je mets un plus petit, et en mettant à fond, ça ouvrira de l'ouverture du petit, alors que l'autre était deux, trois fois plus gros dedans. De toute façon, je l'ai essayé, on verra bien. Alors, voyons où j'en suis. Tiens, au fait, tant que j'y suis, là, ça fait bien cinq, six jours qu'il est plein d'essai, enfin, plein et la moitié, mais ma réparation, c'est nickel, absolument rien, je surveille tous les jours, rassurez-vous. De toute façon, rien qu'à l'odeur. Alors, donc, j'ai mis gicleur 28, le gicleur d'air, là, de ralenti, j'appellerai ça, moi, j'ai gicleur d'air deux, trois fois plus petit, de toute façon, le ralenti, ça ne tient toujours pas, c'est un problème d'embrayage. J'ai re-réglé l'avance, alors que je vous montre ça. Aïe, je vais me brûler, encore. Alors, au lieu de mettre les cinq millimètres, comme vous préconisez, eh bien, j'en ai mis qu'un de plus, là, le volant, repère volant, un millimètre sur la gauche. Ça suffit largement, cinq millimètres, à mon avis, c'est beaucoup trop là-haut, par rapport au point moraux. Et on va essayer. Et peut-être... Ah ouais, parce que j'ai déjà fait un petit tour. Il tourne bien avec le levier de starter dans cette position, sur le R. Il reste donc tout ça. Mais bon, je pense que je vais remettre l'arrivée, le gisleur d'air, là-haut, le plus gros. J'allais plus sur la droite. Et comme j'ai modifié l'avance entre temps, peut-être à ici. Allez, un petit tour, pardon pour les vibrations. J'allais plus sur la droite. C'est toujours pas de ralentis. Par contre, ils arrivent à remonter tout seul, maintenant. Bon, je pourrais peut-être que je vous fasse écouter le moteur en l'air, un petit peu, pour voir, hein, on va faire ça. Bon, alors là, je suis moteur en l'air, hein. J'ai le frein appuyé au maxi. J'ai lâché le frein. Je suis pas à fond, hein, c'est juste le frein, là. Et je cherche le meilleur régime, là. Vous voyez qu'à droite, ça retombe. On va faire ça. Après, il y a un tour. Et pour le air, c'est pas mal. On accélérance. c'est un peu plus ça ouais, c'est complet, j'arrête voilà, mal aux oreilles et ouais, je suis toujours sur le R par contre, il y a une différence de réglage entre le poignet au premier cran parce qu'il n'y a qu'un cran en fait entre poignet et premier cran, j'ai une différence de réglage pour l'air donc ça veut dire, l'air c'est le même, c'est l'apport d'essence qui est différent on va trouver, puis j'espère que vous allez bien y réfléchir je l'arrête parce que je n'aime pas trop, malgré le cache que j'ai mis qui envoie l'air là, je n'aime pas bien, je le sens souffrir au moteur et puis je voulais dire, oui, torse nu, mais bon, je suis à 2 à l'heure là quand même bon, ça montre la remontée, la différence c'est donc que j'arrive à remonter sans pédaler mais bon, il y a encore du réglage à faire, mais à mon avis l'avance c'est pas mal bon alors, après la pose du re-gicleur de 30 ça tombe pas mal, ça avance pas, mais ça tombe pas mal j'ai toujours pas de ralentis, c'est d'embrayage apparemment quand je m'arrête, et bien ça cale, et puis basta et j'ai toujours le cran sur le air ça c'est bon sang par contre donc je crois que je vais remettre le gicleur d'air là, le plus gros c'est vrai que c'est chiant de ne pas avoir d'embrayage mais de toute façon je ne l'ai pas encore regardé, donc je ne peux rien dire bon voilà, là c'est après remise du gicleur de 30 et du gicleur d'air le plus gros là et le réglage, il est un peu plus à gauche ah, ça fait fier, là je suis au ralenti, ralenti attendez-vous, là je vais lâcher la poignée de 30 et je cherche toujours là c'est déjà le meilleur bon les vibrations la tension du réservoir, c'est normal, il n'est pas fixé, il n'y a qu'une vis même la patte derrière, le support du réservoir, il n'y a qu'une vis sur deux bon, il y a un problème de mélange allez, je vais voir ça allez, ça te trouve trop, là j'arrête alors en conclusion avance pour moi c'est ok juste un équilibre entre l'air et le gicleur principal c'est là que ça merde comme j'ai que deux j'ai que deux gicleurs de dispo, 28 et 30 il va falloir que je passe avec mais c'est ça, il n'y a pas de soucis il n'y a pas de fuite ailleurs il est bien gardé, de toute façon tous les joints sont neufs en dessous, euh, pas en dessous il n'y a pas de sous au galet, non, mais il n'y a pas de fuite à moins qu'il y ait une prise d'air, mais ça m'étendra un peu bon, ben, encore des essais en perspective